Il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, allez-y, 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 non, je pense que ce qu'il faut dire à l'endroit de la presse, c'est important, c'est que voici ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en fait, nous sommes là face à une millier de cas, je rappelle que les individus qui ont été appréhendés par nos camarades de Mwanko au Sénégal de la Médina, ces individus ne travaillent pas pour la Sénat, ces individus ne siègent pour le compte d'aucun parti politique, ces individus n'ont rien à voir de près ou de loin avec le processus électoral. Alors comment est-ce que deux jeunes garçons qui n'habitent même pas le département de Dakar, qui sont originaires de Matan, peuvent se retrouver avec plus d'un millier de cartes et toutes ces cartes sont supposées voter au lycée Galandou Diouf de Mermoz ? Je veux le dire et je le répète, j'ai dit que ceux qui sont à l'origine de toute cette fraude et qui exploitent la misère de ces jeunes-là, ils sont en train de créer les gènes de la violence. Il y a des choses que personne n'accepterait. Je préfère le dire dès à présent, ceux qui vont s'aventurer à voter le 30 juillet à Dakar avec de fausses cartes. Quiconque est attrapé n'ira pas à la police. Il y a des choses qui se régleront dans la rue, ça doit arrêter. Ces jeunes-là, ils vous l'ont dit, ils vous ont expliqué où est-ce qu'ils ont pris ces cartes. Moi, le maire, je n'ai pas accès à ces cartes. Ils vous disent qu'ils sont payés tous les mois, on leur donne de l'argent. Qui leur donne de l'argent, ils vous disent que c'est la sous-préfecture qui leur donne de l'argent. Ce ne sont pas des agents de l'État. Ils ne travaillent pas à la sous-préfecture. Ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État du Sénégal. Ils ne travaillent pas pour la Sénat. Ils ne représentent aucun parti politique. Ils ont à peine la vingtaine passée et ils ont des milliers de cartes. Mais aujourd'hui, on veut tourner en ridicule le président Abdoulaye Wad qui demande à ce qu'on se mobilise mardi. Mardi, on va envahir le centre-ville. Ça, ça va arrêter. Si Macky Sall pense qu'il va piquer les élections ou ne pas dire les voler carrément à Dakar, il se prend plus haut de moi. Après avoir pris le maire de Dakar en otage, il ne nous reste plus rien à faire maintenant que de trouver une formule pour pouvoir voler les élections à Dakar. On ne l'acceptera pas. Ces jeunes, vous savez mieux que moi, les pauvres ont exploité leur misère. Les brutalisés ne serviraient absolument rien et tout. Nous sommes tous des Sénégalais. Les amener aussi à la police, ils ne seront présentés devant aucun procureur. Ils seront libérés parce qu'ils ne savent même pas ce qu'on leur a demandé de faire. Parce que la loi électorale condamne cela et cela est passible d'une peine de prison, condamnée par le pénal. Mais vous n'allez pas les mettre en prison parce qu'ils travaillent pour le compte et le nom du parti au pouvoir sans le savoir, ils ont dit qu'ils reçoivent de l'argent mensuellement et qu'ils sont apparemment dans la mairie de Mermont-Sacré-Cœur depuis un bon bout de temps et ils sont payés par la sous-préfecture, en l'occurrence l'adjoint au sous-préfet. Je rappelle que toute cette fraude à Dakar est orchestrée avec la complicité du commandement territorial et la DAF, c'est de ça qu'il s'agit. Tous les agents de la DAF, je parle surtout des exécutifs de la DAF, ils sont tous dans la poche du pouvoir. Tout le commandement territorial est dans la poche du pouvoir. Ne soyez pas surpris que les gens règlent leurs problèmes dans la rue avec les moyens qu'ils ont. Il y a des choses que personne n'acceptera. Macky Sall sait très bien qu'il est battu à plate couture. Il ne lui reste que la chambre de conscience aujourd'hui et ce que vous êtes en train de voir, vous croyez que c'est normal que ces citoyens sénégalais, on a pris leurs 50 milliards pour leur confectionner des cartes et on refuse de leur donner des cartes. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que le jour des élections, on va distribuer les cartes. Regardez où sont les cartes. Et on veut nous faire croire que le jour des élections, on acceptera que les gens vont voter avec des récidisés. Je m'adresse à Macky Sall. Je vous dis que Macky Sall est à l'origine des gènes de la violence. Aujourd'hui, cette situation, on ne compte pas sur la Sénat pour la régler parce que la Sénat, malheureusement, c'est malheureusement aplaté. On ne considère pas, on ne compte pas sur la DAF pour régler ce problème parce que la DAF est complice. On ne compte surtout pas sur le commandement territorial. C'est aux Sénégalaises et aux Sénégalais de régler le problème des cartes. Que tout le monde se mobilise maintenant, qu'on rentre en centre-ville parce que ceux qui cherchent à voler les élections ici, ça ne passera pas.